Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ? » Il leur lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses âmes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comme en l'air le prêtre, et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. » Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand des noirs, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vue. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur n'a pas de croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir proche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. » Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les équitudes. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frédéseur en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 avril, mercredi de Pâques. Bien-aimés de Dieu, le test d'aujourd'hui, la parole de Dieu d'aujourd'hui est très riche d'enseignements. Je voudrais nous aider à voir comment ce test nous renvoie à nos célébrations eucharistiques. Au début de ce test, nous avons deux disciples découragés qui font chemin de Jérusalem où ils étaient avec Jésus vers leur village. Ils étaient découragés, déboussolés. Et en ce moment, Jésus va à leur rencontrer. Nous voyons comment Jésus, avec pédagogie, s'intéresse à eux. Petit à petit, il va commencer à leur expliquer la parole de Dieu en leur faisant comprendre tout ce qui le concerne dans les Écritures. C'est ce que nous faisons dans nos eucharistiques. Nous venons souvent à la messe, parfois avec nos problèmes, avec nos découragements, avec nos difficultés, etc. Mais le Seigneur vient à notre rencontre. Il vient vers nous en nous offrant sa parole dans la viturgie de la parole. Nous écoutons plusieurs tests à travers lesquels le ministre, qu'il soit évêque, prêtre ou diacre, nous explique le sens de la parole de Dieu dans une cohérence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce que Jésus fait en expliquant tout, en parlant de Moïse, des prophètes, etc. pour lui, pour lui dire ce qui le concerne dans les Écritures. On voit comment Jésus, dans cette cohérence publique, explique tout ce qui le concerne. On voit comment dans l'Ancien Testament, il passe à ce qui le concerne dans le Nouveau Testament. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe donc avec nous dans la liturgie de la parole quand nous venons rassembler, quand nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie. Ensuite, nous passons à la liturgie Eucharistique dans laquelle Jésus s'offre à nous sur les espèces du pain et du vin. Pour nous, c'est le sacrement de la présence réelle et effective du Christ. Nous reconnaissons sa présence, nous le reconnaissons présent à l'autel, dans les mains du prêtre, dans nos mains à nous et en nous quand nous le recevons. C'est lui que nous recevons. Nous communions donc à son corps et à son sang en annonçant ici sa mort et sa résurrection. Jésus s'est fait donc reconnaître à la fraction du pain. Qu'il se fasse reconnaître par chacun de nous à chaque Eucharistie pour que nous puissions le découvrir comme le ressusciter. Que cette joie de la résurrection ravine toujours notre foi. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.